– France Info – Bonsoir, Bruno Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, un peu plus d'une heure et huit minutes, très précisément, de discours du Premier ministre, discours de politique générale, cet après-midi à l'Assemblée. Il trace le cap de son gouvernement jusqu'au municipal, mais d'abord, il s'est en quelque sorte adressé à un satisfait-cit, ou du moins il l'a adressé à son gouvernement. On l'écoute. – Je veux simplement dire au gouvernement et à la majorité que j'en suis fier et que je les remercie du travail accompli. Le chômage est au plus bas depuis dix ans. L'investissement est au plus haut depuis douze ans. La progression du pouvoir d'achat est la plus dynamique depuis dix ans. La France bat des records d'attractivité. Cela nous donne des motifs d'espoir et une légitimité pour continuer le travail. – Hugo Bernalicis, pouvoir d'achat, chômage, investissement, donc ça marche ce gouvernement ? – Non mais tout va bien, on peut se quitter là-dessus, vous dire au revoir, c'est bon, je rentre chez moi. – Non, j'appelle votre commentaire. – Non mais je me doute, mais vous vous rendez compte, là je ne le fais pas sur le ton de l'humour, mais il y a un décalage flagrant entre le discours de ceux qui nous gouvernent et des puissants et la réalité crue du monde réel. – C'est des statistiques. – J'ai en tête, regardez, mais qui sont ces gens des services d'urgence, là, qui font grève ? Tout va bien, la croissance reparle, le chômage est en baisse, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui sont ces profs, là, qui contestent la loi, je ne sais pas quoi, la loi Blanquer ? Pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce qu'ils râlent ? Et puis les salariés de Carrefour qui se font virer, ceux d'Auchan, pourquoi ils râlent aussi ceux-là ? Bon, ils sont insupportables, ils gâchent le bonheur des riches, c'est quand même ça la réalité de ce genre de discours. On voit, c'est quand même effarant. Donc, il va falloir qu'ils leur faire remettre les pieds sur terre, et c'est ce qu'ont tenté de faire, les Gilets jaunes, ce qu'ils continuent de faire, ce que nous, on a tenté de faire et qu'on tente de faire politiquement, et qu'on continuera de faire. Mais clairement, ce n'est pas du tout à la hauteur, ce n'était pas un discours de politique générale, c'était un discours de calendrier général. Voilà, on a le calendrier. – Alors, on va venir à vos inquiétudes, à votre colère éventuellement, mais d'abord, est-ce qu'il n'y a pas quand même des motifs pour vous, de satisfaction ? Je pense, par exemple, à la PMA, qui sera débattue et sans doute votée en septembre, à l'Assemblée, je pense à la baisse de l'impôt sur le revenu, du moins la première tranche. Est-ce que ça, vous donnez quittu ce gouvernement ou pas ? – Alors, sur la PMA, on va regarder ça de très près, parce que ce n'est pas juste la PMA, il y a aussi les questions de filiation qui vont avec, et c'est ça le cœur de l'affaire. Et les associations sont très mobilisées là-dessus. Moi, j'ai eu encore une réunion avec des militants de notre mouvement qui sont très impliqués sur le sujet, et vous pouvez être sûr qu'on sera en rendez-vous pour être sur la position à maxima, celle qui avait d'ailleurs été défendue a priori par le chef de l'État quand il était candidat à l'élection présidentielle. Donc, on le rappellera au besoin, s'il y a un hiatus entre ce qui était annoncé et ce qui arrivera. Par contre, j'ai l'impression que dans ce texte, il n'y aura plus que la PMA, alors qu'il était censé avoir tout un volet sur les questions de le droit à mourir dans la dignité, et ça, on n'entend plus parler. Et c'est dommage. Si ce n'est pas dans le texte, c'est dommage. Donc, j'attends de voir. Encore une fois, il y a des discours, des choses qui sont faites, et après, il y aura la réalité du texte concret sur lequel on se positionnera. Mais oui, en tout cas, si ça peut améliorer la vie de toutes celles qui sont aujourd'hui dans l'incertitude juridique, dans le flou, eh bien, j'espère qu'on aura fait... Et dans l'incertitude du calendrier sur ce projet de loi. J'espère qu'on pourra faire une bonne action. Quant aux impôts, excusez-moi, si c'est pour diminuer l'impôt des classes moyennes et des classes laborieuses, travailleuses, j'ai envie de vous dire, d'accord... C'est-à-dire celles qui payent l'impôt sur le revenu ? Essentiellement, mais pas que. Mais le truc, c'est qu'on n'augmente pas ceux des plus riches. C'est ça, le problème. C'est qu'on ne touche pas à la répartition de la richesse. On ne fait qu'appauvrir l'État. Et après, on va nous expliquer qu'il faut fermer des faits de services publics, ici ou là, qu'il faut numériser, dématérialiser, parce que vous comprenez, il n'y a plus de sous. Alors, en matière de retraite, le Premier ministre a avancé une nouvelle notion qui est l'âge d'équilibre, à côté de l'âge légal de départ à la retraite. Ah, c'est pas l'âge pivot, j'ai entendu l'âge pivot. Alors, l'âge pivot, si vous voulez. Est-ce que vous êtes inquiet ? D'abord, on n'a pas très bien compris, vous, vous étiez dans l'hémicycle, si cette nouvelle notion, âge pivot, âge d'équilibre, s'appliquerait, en fait, assez rapidement dans un projet de loi taillé dans le cadre actuel ou dans le futur projet de loi sur la retraite à poids. Je vais vous expliquer, c'est déjà le cas. En réalité, c'est déjà le cas. Vous avez aujourd'hui un âge légal de départ à la retraite et vous avez, dans les statistiques, un âge effectif de départ à la retraite. On voit aujourd'hui que les gens partent après 63 ans à la retraite. Pourquoi ? Parce que, quand bien même, on vous dit ben voilà, il y a un point de départ à partir duquel vous pouvez vous en aller, néanmoins, on va regarder si vous avez suffisamment de trimestres et demain, suffisamment de points, et on vous dira, ben oui, vous pouvez partir, mais ce sera avec 700 euros par mois. Oui, mais le Premier ministre l'a dit, ça. C'est la liberté de chacun. Oui, donc, je vais faire le choix d'être pauvre. Super, merci la liberté, quoi. Bon, non, ça, c'est pas de la liberté, ça. Ça, c'est ne pas mettre les moyens dans le système de retraite pour contraindre les gens. Alors, c'est de la contrainte bienveillante. C'est comme ça qu'il faut parler, je crois, dans la Startup Nation. La contrainte bienveillante pour faire un choix libre et éclairé de partir plus tard pour avoir une retraite à peu près décente. C'est ça qui va se passer. Et du coup, l'âge, mécaniquement, va continuer de s'avancer dans le temps à 64 ans. Ce sera la retraite ? Ce sera un combat central. Ce sera un combat central. Par contre, quand je vois les combats précédents qui ont été menés par les organisations politiques et syndicales, je pense aux ordonnances travail, je pense à la réforme de la fonction publique qui est passée en première lecture, etc., ben, il va falloir se retrousser les manches si on veut affronter ce texte. Alors, le truc, c'est que ça touchera 44 millions de Français. En tout cas, la totalité des actifs. Donc, il y a quand même des gens qui vont être concernés, beaucoup de gens qui vont être concernés par cette réforme et qui auront des raisons de se mobiliser. – Le Premier ministre a également avancé un point de calendrier, mais un point de calendrier sensible, un débat sur l'immigration à la rentrée en septembre prochain à l'Assemblée. C'est utile ou c'est dangereux ? – Non, mais c'est dangereux pour sa propre majorité. Moi, si j'ai un signal à l'ordre, il y a eu un article de vos collègues du Monde sur le sujet en disant que vous avez rencontré les députés de la commission des lois de la majorité de La République En Marche et que plusieurs avaient dit « Non, mais attendez, là, c'est bon, ça suffit, quoi. » – C'est donc juste dangereux au sein de la majorité ? – Non, mais c'est dangereux tout court parce qu'en réalité, on est déjà en train de renvoyer des gens qu'on devrait accueillir, dont on devrait s'occuper et que c'est inhumain. Voilà, l'humanité, la fermeté, le blabla qu'on nous a servi à l'époque, c'est juste de la fermeté, c'est de l'inhumanité. En réalité, voilà, on ne remplit pas nos fonctions. Alors, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, en réalité ? C'est que l'électorat de droite a massivement rejoint dans les urnes La République En Marche. Donc, ils essayent politiquement de sécuriser, de verrouiller cet électorat. Et donc, il faut s'attendre à des reculs sociaux, à des reculs sur les libertés individuelles, sur les libertés. Et pendant ce temps-là, nous, on ira faire signer les gens pour Aéroport de Paris pour le référendum d'initiative partagée. – Justement, une dernière question. Donc, vous n'avez pas, évidemment, voté la confiance à Édouard Philippe. Comment on s'oppose quand on fait 8,5% aux élections européennes ? – 8,5%, vous êtes sympa, on a fait 6,3%. – Oui, 6,3%, pardon, excusez-moi. – Oui, mais on continue comme on faisait avant. Je veux dire, aux dernières élections européennes, à l'époque, c'était le Front de Gauche, on a fait un score à peu près équivalent. 2017 est arrivé par là. – On continue comme avant. – On a fait 20%. Comme avant. C'est-à-dire, ce qu'on sait faire de la politique, dénoncer ce que je viens de vous faire là, faire de l'éducation populaire, de l'éducation politique, et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. – Merci beaucoup, Hugo, le 26. – Merci beaucoup.